Notre invité, le réalisateur Dominique Molle, merci d'être à nos côtés. Vous abordez dans Eden une question aiguë, la crise des migrants en Europe, une série pour Arte. En six épisodes, voici la bande-annonce. Aroub Molle, c'est l'internité d'Asaïe. J'y vais ici. Je veux vraiment vous aider. Je ne veux plus que vous aider. Nous ne pouvons pas 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 vous aider. Où vous viviez dans la Damascus ? En Domar. Vous avez pris part dans toutes les activités politiques ? En fait, c'est un projet que je n'ai pas initié, qui était déjà en développement quand Arte m'a proposé d'en prendre les rênes. J'étais à la fois excité par le défi d'aborder un tel sujet, à la fois un peu effrayé aussi, parce que je pose toujours la question de la légitimité de parler d'un tel sujet, et aussi de le traiter à la hauteur de l'importance du sujet. Mais j'avais vraiment envie de me lancer dans cette aventure. C'est une série chorale avec cinq destins, dont celui de Sylvie Testude, dans un des rôles principaux. C'est un rôle assez stupéfiant, une femme qui gère un camp de réfugiés comme une entreprise, finalement. Oui, c'est une réalité. Enfin, pas dans tous les pays, mais effectivement, il y a des camps de réfugiés qui sont gérés par des sociétés privées. Je sais que dans nos recherches, notamment en Suède, par exemple, il y a un gars qui dit lui-même être le Ikea des réfugiés, qui était quelqu'un qui était au début très anti-réfugier, immigré, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait en faire de l'argent, et qu'il a ouvert des camps. C'est une nouveauté. Aujourd'hui, on empoigne le réel dans les séries. Avant, on devait s'abstenir de parler politique. Les séries cherchées à fédérer, aujourd'hui, elles offrent une vision de la société ? Oui, enfin, on peut fédérer quand même sur un sujet de réalité. Enfin, tout l'intérêt était justement de créer de la fiction, mais en étant ancré dans une réalité documentée. Vous pensez, comme Wim Wenders ou encore Costa Gavras, que les images peuvent changer le monde ? Changer le monde, ça me paraît un peu fort. Après, elles peuvent ouvrir des fenêtres et bouger des petites choses, je pense, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup, Dominique. L'Eden sera présentée ce soir au Nouveau siècle et présentée sur Arte, ce sera début mai.